où ça sent l'électricité on les voit sautiller c'est le cas des puncher en général c'est dans ce cas là là avec une première reprise cette envie de faire mal tout de suite dans les premiers échanges j'ai les yeux grand ouvert la jambe gauche de cedric le look kick maintenant jambe droite c'est bien il est venu prendre la jambe d'appui pour balayer son adversaire oh la la cedric attention et il n'a jamais d'espace cedric d'un set quand il a touché et dans la tournoi et dans la tournoi et de les obus très très lourd j'ai l'impression qu'il est plus tout à fait lucide quand même déjà il vient d'essayer une belle attaque cedric d'où c'est de vedate au duc j'ai pas fait la demi-finale qui espérait son coin très énervé après lui à la fin du deuxième round il n'y a pas de calcul avec ces deux combattants tête contre tête on va tenter de faire parler sa force attention à ce jeu là tout peut se renverser ses crochets de cedric d'une tête qui touche pour le moment elle n'oublie pas de marquer ses points avec ses jambes également cedric d'où c'est encore avec le crochet gauche la mâchoire et la droite il est sonné il est devenu il faut finir il faut finir aller travailler c'est terrible la punition de la fujet c'est le recourser tout le temps il n'a pas se relevé tête camalle il s'aime il est ouvert non c'est le nez hémorragie nasal et on va rappeler en face de lui vedate au duc un combattant qui totalise 28 combats 27 victoires la gauche qui est en train de se fermer il est vraiment au bord du caillon maintenant vedate au duc c'est une punition et la grimace de cedric attention une petite hémorragie du calme pour cedric tu pillais de le laisser continuer mais ça va durer cette soirée que des que des guerriers que des combattants il va perdre gros ce soir c'est pas seulement un titre qui va pas conquérir kamel s'il perd c'est aussi un titre qu'il va laisser c'est partir son titre de champion du monde est one un titre que cedric pourrait emmener avec lui en même temps que la ceinture du pkt c'est vrai qu'il y a rendez-vous dans quelques jours seulement quel premier round énorme de cedric d'umsev rien reçu comme coup de kamel fin de la reprise le visage est complètement tuméfié il y en a une seule et je pense pas qu'elle était de cette ampleur cedric d'umsev qui avait déjà les qualités de puncher et qui est avec dans son coin maintenant imperturbable il reste le même un grand andré manhart est en train de passer une dimension supérieure j'allais le dire il a donc un combat s'il gagne on l'aura tout à l'heure avec nous on en parlera au coq dans quelques semaines seulement dans 15 jours cedric d'umsev se produira de nouveau dans un ring pour tout vous dire j'ai vu des annonces qui avaient été faites par lui-même sur facebook et je m'inquiétais un petit peu que cedric est déjà la tête à ce combat fin octobre alors qu'une telle échéance l'attendait ici le 15 2ème du Romal très précis et intelligent sur le ring également ça donne aussi de la valeur aux adversaires qui ont su le battre comme Johan Kongolo au glory même si c'est serré le suisse Johan Kongolo Cédric au centre attention en face il y a toujours cette possibilité de la remise très puissante c'est également un gros frappeur Vedat au duc on pense aussi à Johan Lidon qui sur ce ring l'an dernier donc avait battu même si c'était extrêmement serré il a entamé sa monteur avec qui il a été balayé Cédric qui a tombé sur la jambe de l'appui enfin il en sourit il a essayé maintenant Vedat au duc a les mains bien relevées droite gauche de Vedat au duc qui tant qu'il est sur le ring encore avec une bonne droite de Cédric Doumbé ce 2ème round est quand même un peu moins dur pour lui que le 1er l'a été attention Cédric les mains, les mains, les mains très très lourd il recule avec le sourire mais attention Cédric on a un des decks où il peut retourner voilà l'hypercuit que lui demandait Tarek depuis tout à l'heure, il a réussi à le passer Trop loin, pas de préparation, pas prévisible. En tout cas pour le moment, une soirée qui aura tenu toutes ses promesses jusqu'à cette finale, la dernière. En ligne, en ligne, l'anglaise. Cédric, en ligne, en ligne. Attention à la mi-distance, avec les séries encrochées de Vedat au Duc. On est en apnée. Moi, personnellement, j'ai les yeux secs, puisque je n'ose pas les cligner. Bon, il a bien fait quand même de ne pas l'arrêter avec Solak, puisque Vedat au Duc. Il revient un petit peu dans ce... Comment ne pas vous proposer un tel combat en direct ? Avec tout le suspense que ça implique. Il ne peut pas s'asseoir, Cédric, toujours debout, cette récupération. La récupération est plus compliquée pour Vedat au Duc. Il accuse encore le coup de cette première reprise très très difficile pour lui. Ici, ce n'est pas un mauvais round pour lui, ce second comparé au premier. Dumbé qui... Deux pour Cédric, c'est le chaos ou la victoire au point. Allez, dernière reprise de ce partouche kickboxing pour 2015. Et on sait que la participation de Cédric au Glory était quelque chose d'important pour lui. Alors, il a perdu face à Johan Kongolo. Mais je vous le disais, il y en a d'autres. Karim Gadji a perdu lui aussi lors de ses premières sorties au Glory. On lui a redonné sa chance. Il a vraiment un niveau pour y participer au Glory, Cédric. On espère que l'organisation lui redonnera une chance. Il le mérite largement. Oui, oui. Et maintenant, c'est dans l'intérêt de Cédric de ne pas s'exposer. Non. Pour lui, il faut laisser les secondes s'égrener maintenant, s'écouler. On ne peut pas inverser la donne. C'est bien un Vedat au double d'aller le chercher. Il est tenté de le mettre KO. Vedat au double qui ne fait que travailler sur les nautiques intérieures. Depuis tout à l'heure, on ne voit pas trop l'intérêt à ce stade du combat. Dernière oude. Peut-être une manière pour s'approcher et après terminer avec ses crochets. Là, il vient de s'approcher. Il a dû réaliser son erreur quand même. Il est repoussé tout de suite par un gauche-droite. Il est reparti avec le crochet gauche, Cédric. Et la sortie avec le middle, jambe gauche. Encore, c'est le kick à l'intérieur de Vedat au Duc. La remise en middle. Et le bon balayage de Cédric Doumbé. Il est forcément plus frais, plus lucide. Évidemment, il avait passé moins de temps sur le ring. Il a changé de tête. Il a des hématomes sous les yeux. Et il est jeune, ce combattant Kamal. Il est très jeune, 21 ans, je crois. Donc, lui aussi, il n'a pas manqué de courage ce soir. Malgré tout, il tente de finir fort ce combat. Allez, encore quelques instants dans cette finale. Malgré tout, il s'est joué dans la première reprise avec cette superbe accélération. Cédric Doumbé. Il y a le gauche-droite. Le gauche-droite, il s'amuse. Maintenant, attention quand même. Ce n'est pas un manque de respect. C'est le caractère de Cédric qui est comme ça, qui peut faire qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. On le déteste même. Mais qui leur a souffert ? Vedat Odouk. Il a trouvé à qui parler. Il a trouvé son maître ce soir. Il leur a souffert, mais il a passé des... Il sera tout dévalé au bout du même et au bout de ce combat. Il a tenté d'accélérer jusque dans les derniers instants du combat. Mais face à Cédric Doubset des grands soirs, très précis, motivés pour aller au bout de ce tournoi. C'est n'importe quoi. Ça peut avoir des conséquences désastreuses sur un Cédric Doubset qui a fait son combat. Il a largement gagné. Moi, je veux dire autre chose, Kamel. Ça peut avoir des conséquences désastreuses sur un Vedat Odouk qui n'est plus du tout en état de forme, qui a pris sa leçon et qui va peut-être maintenant sur le courroux de... Je suis désolé, mais ça serait le moins désastreux pour moi dans la mesure où Cédric Doubset a fait son combat et il a gagné. Et comme tout à l'heure, Vedat Odouk n'a pas demandé à ce qu'on le renvoie à un quatrième round. Je ne suis même pas certain qu'il en soit heureux au fond de lui. Bon, alors on va commenter ce quatrième round. Mais pour nous, c'est un autre combat. Le champion du PKT chez 75 kg s'appelle Cédric Doubset. Et souhaitons qu'il ait la ceinture qui va avec tout à l'heure. C'est bien dommage. On a eu vraiment des super combats, des belles oppositions, un bon niveau. Maintenant, on a l'arbitrage qui n'a pas suivi ce soir. Je suis désolé de le dire. Vous avez complètement raison et je ne veux pas... Je suis navré de remettre son nom dans l'histoire, mais il y a une jurisprudence Bernadou ce soir qui malheureusement ne fait pas honneur à la discipline. Allez, Cédric, il faut finir le travail. Allez, Cédric. Confirme. Montre-leur. Allez, il faut relever ses mains, Cédric Doubset. Oui, mais pas de risque. Et en même temps, j'ai l'impression que Vedatoudou sera déclaré perdant, que s'il a les bras en croix au tapis. Allez, le middle, jambe gauche pour Cédric. Et du coup, à cause de ce quatrième route hubuesque, on ne va peut-être même pas pouvoir interviewer le vainqueur, le beau vainqueur, Cédric. Ce serait déplorable. Allez, la gauche droite, un peu loin de Cédric Doubset. Le middle du turc, la remise en kick de Cédric. Ce n'est pas possible. Il a juste regardé le combat sur une télé noir et blanc. Il est rouge. Comment on peut le renvoyer au combat ? C'est impossible. Je pars simplement du principe. Il a été compté dans la première reprise. Donc déjà, il y a deux points d'avance pour Cédric Doubset dans la seconde. Cédric, il maintient le pressing, il gagne cette seconde reprise. Allez, je vais leur faire cadeau de la troisième. Il a gagné la troisième, peut-être, Vedato Duke et encore. Chez moi, ça fait deux reprises à une. Je compte, et chez moi aussi. Et puis voilà, comme vous l'avez précisé, ça ne rend pas service à Vedato Duke. Il croit encore plus de coups. Il a le visage complètement changé. Je ne comprends pas. Son manager était prêt tout à l'heure à jeter l'éponge. Et au final, il le renvoie en extra-round. Il aurait dû, lui-même, ne pas accepter cet extra-round. Et penser à la santé de son boxeur. Le crochet de Vedato Duke. Il n'a plus que ça. Des coups à l'emporte-pièce. Et il trouve maintenant l'épine droite. Il ne faut pas s'énerver. Cédric Doucette, gardez les mains bien hautes. Merci pour avoir un up-down au moins, Cédric. Histoire qu'on ne puisse pas contester. Ouais, 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 il peut sourire. Bravo, Cédric. Il y a un moment, il faut arrêter de présenter. Parce que là, comme tout à l'heure avec Vedato Duke vainqueur. Et je vous le dis tout de suite, amis téléspectateurs, ne m'en veuillez pas. Mais si c'est le cas, on se quittera sur ça. Je serai trop écœuré pour faire une interview de qui que ce soit d'autre. On va faire preuve de bon sens. Et donc, déclené vainqueur au poids de ce combat. Et remporte la ceinture du tournoi des 75 kilos. Et le nouveau champion, Cédric Doucette. Oh oui. Justice, Justice dans cette 4ème reprise. Justice vient d'être rendu de la bouche de Daniela Louche. Il n'a pas l'air content à Vedato Duke, mais il a bien été dominé. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas l'air content là. Tu regardes le combat une autre fois. Ouais. Le mec il se rappelle peut-être de tous les coups qu'il a mangé. Et donc il va lui envoyer un DVD, tiens. Allez, on va essayer d'avoir peut-être Cédric assez rapidement. La danse de la victoire. Une victoire bien méritée. Et le départ de Vedato Duke. Voilà, on a quand même au final trois beaux vainqueurs. Trois très très beaux vainqueurs s'il vous plaît Kamel Kimi. Oui, 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 les plus, pardonnez-moi Monsieur Kamel Jemen. Les plus forts dans leurs catégories de poids respectives. Charles-François, Chelyse Al-Azov, Cédric Doucette. Et de super demi-finalistes et de super finalistes. Oui, oui, oui. Oh oui, cette réaction de Vedato Duke à la fin, bon. Et je vais aller plus loin Kamel parce que c'est la fin ce soir de la saison 2015. Et nous, 48 super combattants engagés. Et nous, 48 super combattants engagés. Et nous, 48 super combattants engagés. 6